La Smart City, c'est vraiment utiliser les opportunités du numérique au service de la ville, de la ville durable. On voit aujourd'hui des changements de société, des enjeux en matière de transition écologique et énergétique qui amènent par exemple à des volets autour de l'autoconsommation collective et tout un ensemble de dimensions qui peuvent être appuyées par le numérique. On ne construit plus pour construire, on construit avec une dimension qui est optimisée, développer les usages. Le numérique va faciliter tout un ensemble de nouveaux schémas qui sont l'économie circulaire, l'économie collaborative. Les collectivités locales appréhendent ces volets à la fois pressés par le cadre réglementaire, des plans climat, des démarches qui sont à leur niveau autour des écoquartiers. Elles sont aujourd'hui demandeuses. Donc, il convient que tous les acteurs s'approprient ces questions-là pour pouvoir le mettre en œuvre dans les projets d'aménagement qu'ils conduisent. Pourquoi intégrer cette nouvelle dimension à nos opérations ? Ça peut paraître comme étant un surcoût et on sait que le coût est un élément important en matière d'accession sociale. On a su, dans un passé récent, intégrer de nouvelles dimensions. Je pense notamment à la dimension environnementale et à la dimension énergétique. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on passerait à côté de cette dimension numérique. La raison de cette formation, c'est de pouvoir intégrer complètement cette nouvelle dimension afin d'éviter tout un tas d'erreurs qui seraient générées par l'absence de maîtrise de cette nouvelle technique. Enfin, cette nouvelle technique nous permettra de mieux répondre aux attentes de nos adquireurs en matière justement d'utilisation et de bon fonctionnement des logements que nous réalisons. Car on sait aujourd'hui que ce sont des produits technologiques très avancés. Cette nouvelle technologie numérique permettra de mieux dialoguer avec les maîtres de rêve et les architectes en intégrant à la fois cette dimension service après-vente futur, gestion ultérieure de nos immeubles et de produire, d'élaborer des projets de construction de façon collaborative, dématérialisée et numérisée. A RECOP a souhaité une formation courte, pratique, qui se structure 5 jours avec des journées thématiques. Des thématiques qui sont celles du numérique, appréhendées depuis la conception jusqu'à la livraison, avec le BIM, les capteurs, le traitement de la donnée, mais également une ouverture sur des approches en matière de co-construction, d'innovation ouverte, atelier de créativité. Cette formation est appuyée sur un cas concret en accession sociale. Elle doit permettre à chaque personne qui suit cette formation de repartir avec un référentiel et d'être opérationnelle dans ses propres opérations.